Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une dynamique qui semble vouloir se retourner puisqu'après l'attaque ici des 1.13 et bien nous avons eu un rebond technique qui est venu dans un premier temps chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle puis on a une cassure haussière ici de la zone des 1.1430, zone qui après avoir été support ici s'était imposée comme résistance avec un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et bien là on casse la moyenne mobile 20 exponentielle ici on casse la zone des 1.1430 avec un possible retour donc sur la zone des 1.1530 attention une rupture ici de cette zone et bien pourrait manifester un retournement assez violent de la dynamique euro dollar qui pourrait accélérer donc au franchissement de cette zone sur l'or je vous avais indiqué ici une possible dynamique de rebond technique en plaçant ici une zone de support oblique sur trois points significatifs et bien il semblerait que ce soit ce scénario qui soit retenu puisque à l'ouverture ici de cette semaine et bien on valide la poursuite haussière au delà des 1.211 et au delà de la moyenne mobile 20 exponentielle donc il semblerait que nous ayons bien ici un point bas significatif qui soit en mesure de valider cette poursuite de mouvement alors si on regarde avec un petit peu plus de globalité justement ce mouvement technique on est venu dans un premier temps ici chercher le retracement à 23,6% puis on a cherché ici le retracement des 38.2% certes on aurait passé ici sous le 23,6% mais on repart ici à la hausse la poursuite logique de ce mouvement serait de valider ici une poursuite et donc en cassant ici la zone de 38,2% et bien repartir sur le niveau de retracement supérieur à savoir la zone ici 50,618 avec donc cette zone des 1.264 dollars l'once qui pourrait faire figure d'objectif donc en cas de poursuite ici du mouvement haussier on surveillera ici cette zone qui se situe entre 1.238 et 1.242 dollars l'once puisque c'est sur une rupture haussière de ce niveau qu'il y aurait eu un signal de continuité de mouvement haussier et puis sur le pétrole WTI suite à la rupture ici des 59 dollars le baril on avait un objectif ici de retour sur la zone des 55 vous voyez comment ce niveau ici a été validé en tant que point bas significatif nous avons un rebond donc qui s'est inscrit sur cette zone et si on trace même le retracement de Fibonacci ici sur cette phase directe et bien nous avons quelque chose qui nous indique qu'on est juste venu ici tester le retracement à 23,6% de Fibonacci sur ce rebond avant de revenir ici sur cette zone donc par rapport à la dynamique baissière ici c'est juste une phase de temporisation que nous avons actuellement entre cette zone ici des 54.80 et ici ce niveau des 57.90 dollars le baril donc maintenant il va falloir surveiller ce niveau même si on remontait ici vers les 59 ça ne remettrait rien en cause on serait toujours sur une dynamique de fond qui reste baissière puisqu'elle évolue ici bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle par contre une rupture ici des 55 et bien nous ouvrirait la voie vers de nouveaux points bas significatifs et ce qui remettrait pas mal de choses en cause sur la dynamique moyen terme et puis enfin sur le bitcoin suite à la rupture ici des 5.800 dollars je vous avais indiqué un objectif ici de retour sur la zone des 4.980 dollars alors pour voir à quoi correspond ici cet objectif il faut tout simplement se remettre ici sur une vue des lits et élargir un petit peu le graphe pour voir ce qui s'était passé auparavant et cette zone ici des 4.985 dollars et bien on la retrouve sur des niveaux bien antérieurs avec ici donc une rupture de cette zone mais qui avait été ici voilà précédée par un top ici on voit ici le top à 4.980 rupture on l'avait presque testé ici en tant que support et puis ensuite on était repassé au-delà des 6.150 donc on revient ici chercher cette zone des 4.980 et ce que l'on peut constater ici sur ce graphe c'est que le niveau de support inférieur se situe lui à 4.139 dollars alors maintenant nous allons revenir ici sur une vue un peu plus rapprochée pour constater que les cours du bitcoin ont connu une forte baisse aujourd'hui et ce suite à la rupture ici des 5800 points je vous avais indiqué ici une phase de stabilisation vous voyez qu'on est bien resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et que les cours ont continué ici à produire un mouvement très baissier du point de vue des indicateurs on est en survente ici sur le RSI ce qui souligne la pression baissière qui existe sur cette monnaie virtuelle on n'est pas encore sur une phase d'exagération totale puisque le MACD ici est en pleine dynamique donc on peut encore continuer à descendre sur le bitcoin nous avons ici donc une zone de résistance intermédiaire qui s'est marquée sur cette zone ici que l'on peut quantifier aux alentours des 5600 dollars et tant que les cours évoluent sous ce niveau nous sommes sur une dynamique fortement baissière donc je rappelle le prochain objectif du bitcoin donc par rapport à la rupture de cette zone éventuelle de cette zone des 4980 elle se situe ici sur ce support c'est bien sûr un objectif moyen terme il se situe à 4139 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com merci